On a la chance d'avoir une commune qui est à l'entrée du département et qui est traversée par des axes stratégiques. On a l'autoroute, on a la RD 83 donc la voie rapide qui nous passe juste à côté. Et les touristes quand ils arrivent ou les gens ils sortent de l'autoroute ils arrivent et qu'est-ce qu'ils voient ? Des boîtes à chaussures, les magasins, des friches, de la cabanisation et c'est tout juste de ça jusqu'à la mer. Moi à la base je travaille sur la reconquête des friches et on s'est intéressé naturellement aux grenadiers puisqu'ils poussent ici et il y est partout. Et donc à travailler dessus on s'est dit pourquoi pas mettre en place un conservatoire, il y a quand même un engouement pour la grenade tant sur la santé que sur aussi les variétés puisqu'il y a une variété qui est dite sans pépins. On prête un morceau de parcelle, là principalement pour le développement des grenadiers. Et puis bien sûr c'est griffé à ça, tout le côté environnemental, biodiversité, faune sauvage, petit gibier. L'idée c'est d'arriver à une conception globale pour qu'il y ait vraiment une complémentarité entre les travaux agricoles, la prise en compte de la faune sauvage et tout un ensemble donc destiné à favoriser à la fois le paysage, la faune sauvage mais aussi une activité agricole. Nous les agriculteurs on peut un jour se diversifier en arbots en plantant des grenadiers donc on pourra s'appuyer sur cette recherche suivant les variétés, celles qui sont bonnes, qui s'adaptent bien ici ou pas. Il faut des variétés, des espèces qui soient adaptées à chez nous. On est dans un contexte agricole vulnérable et l'idée c'est de pouvoir trouver des petits créneaux, des niches de production. Ça coûte d'être agriculteur aujourd'hui donc du coup on a besoin d'être soudés les uns les autres pour arriver à évoluer. L'avantage du grenadier c'est qu'on n'a pas besoin d'intervenir trop dessus, il n'y a pas trop de maladies encore et surtout on peut le mener en bio. Moi je pense qu'il faut regarder tous les facteurs aujourd'hui pour arriver à construire quelque chose. C'est l'aspect financier puis c'est aussi l'aspect environnemental. Il y a une grosse implication d'un peu toutes les parties. Depuis quelques années ça dialogue et on s'aperçoit que tout le monde avait les mêmes idées mais personne ne les mettait en commun. Ces espaces concernés font aussi l'objet de suivi concernant la perderie rouge mais également une tare de canne-peut-tière. C'est une fierté pour le village d'être un centre de développement et de faire partager justement ses recherches et ses développements à tout le monde. Donc aux jeunes, aux IUT. Là maintenant on est en train de revenir petit à petit vers une agriculture plus respectueuse, plus biologique, plus locale. On essaie plusieurs acteurs au sein d'un endroit. Si on fait des grenadiciens on va aller les vendre à 10 kilomètres si on peut exporter. Je me bats souvent avec des personnes, des propriétaires avec qui je travaille qui des fois me disent mais comment la chasse ? Vous travaillez la chasse ? C'est eux qui font des bordures fleuries ? Je leur dis oui mais vous savez ils ne font pas que ça. On fait des cultures fleuries à la fête des mères dont les enfants des écoles vont faire des bouquets pour la fête des mères. Au-delà de ça, ça les sensibilise aussi sur l'équilibre écologique, sur le fait que c'est nécessaire pour les animaux, pour s'alimenter, pour leur habitat. Aujourd'hui les élèves savent beaucoup de choses. Toujours dans la reconquête des friches, on s'est intéressé aux moulins. Donc on a la chance d'avoir deux moulins sur Clara, un moulin à eau et un moulin à vent. Et d'intégrer ce moulin à vent dans un projet de territoire. Produire de la céréales en bio sur les friches, en rotation, faire des fourrages donc pour les éleveurs du département. Depuis deux ans, on cultive des terres ici sur Clara, Saint-Hippolyte, à la fois pour faire des fourrages, pour donner aux brebis, et des mélanges de céréales. Moi ça m'a permis l'an dernier de franchir le pas et de passer à la conversion bio. C'est vraiment la parcelle type qui a été reprise en 2013, issue d'une reconquête de friches. Donc on a fait une bordure fleurie là, qui représente 10% de la surface totale. Il y a un intérêt à la fois pour participer aussi au chantier de reconquête de friches et pour nous d'avoir une autonomie sur nos élevages. Quand les gens arrivent, il faut qu'ils voient un paysage qui est vraiment l'identité du territoire. Et l'idée c'est aussi de pouvoir conforter les exploitations en cours, de maintenir et de développer l'agriculture du territoire. Le président des moulins de France m'a demandé de venir pour expliquer aux autres ce que nous avions fait. Parce que moi j'avais prétendu que nos moulins, nos vieux moulins, avaient un avenir et que cet avenir il pouvait être immédiat et que celui qui ne réfléchit pas avec le passé ou alors l'oubli, et même à fois il disparaissait ou il faisait les mêmes zanneries que ce que nous avons vu avant. C'est parti !